Boah c'est vraiment impressionnant Aujourd'hui les gens Boah Attends A ton avis je joue à quel jeu ? Ah 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 Coucou tout le monde c'est Christo Aujourd'hui je vais donc te présenter Un casque à réalité virtuel Qui se nomme l'Oculus Quest Le projet est donc sorti le 21 mai 2019 Sachant qu'il y a aussi pas mal de mises à jour Au niveau de l'Oculus Ce qui est plutôt cool et aussi au niveau des jeux Puisque ça montre que c'est toujours en évolution Et que les petites mises à jour ça fait toujours plaisir Donc deux versions La version 64 gigabits c'est ce que je te présente Aujourd'hui et la version 128 gigabits Alors ce qu'il faut savoir c'est que Tu peux jouer à peu près à une vingtaine de jeux Avec la version 64 gigabits J'ai regardé juste avant et globalement Un jeu ça prend 2, 3, 4 gigas Voir pas plus Voir 700, 800 MO Donc ça prend pas trop d'espace Puisque aussi les jeux sont beaucoup plus courts C'est pas comme sur une Playstation et tout Où le jeu peut vraiment durer longtemps Avec un énorme scénario Là c'est plus de l'expérience Mais faut faire très attention Parce que 64 gigabits Ça peut vite se remplir Et que c'est plus possible après de changer Donc moi je conseille déjà de base Tu vois De passer sur 128 gigabits C'est ce qu'on verra juste après Un haut-parleur et un micro intégré Donc le haut-parleur c'est plutôt sympa J'y avais pas pensé Vu que c'est la première fois que j'utilise Et bien un casque arrêté virtuel Et c'est vrai que Alors quand il y a des gens autour de toi Au moment ils peuvent entendre Ce que tu es en train de faire Si jamais tu as un petit sable laser Comme tout à l'heure Mais pour une immersion complète Et parfaite Il te faut un casque Alors ici c'est un HyperX Mais t'es pas obligé d'avoir un HyperX Mais voilà Globalement tu mets le casque Et tu peux brancher donc Avec la prise jack 3,5 mm A ton Oculus Faut savoir que l'Oculus Il a deux prises jack Qui sont sur les deux côtés Une pour toi Si jamais tu souhaites mettre un casque Et une autre Si jamais tu es avec des potes et tout Et qu'eux ils souhaitent aussi entendre Et aussi voir Mais ça ça sera via une autre façon Et bien ce que tu es en train de faire Ou écouter ce que tu es en train de faire Et bien l'autre port jack servira à ça Une autonomie environ de 2h pour du jeu vidéo Et de 3h pour des vidéos en 360 Vidéos en 360 J'ai testé Et j'ai été très impressionné Tu peux te retrouver dans d'autres pays en fait Et découvrir limite C'est comme si tu étais en temps réel Entre guillemets En pleine réalité Bah virtuel quelque part C'est absolument ça Et vraiment tu vois comme ça Les gens passent et tout Et c'est vrai que la 360 Sur la vidéo ça a été très très bien Très intéressant Au niveau du jeu vidéo en lui même J'ai été bluffé Mais Ça dépend aussi vraiment des jeux Et de la qualité du jeu vidéo en lui même Puisqu'il y a des jeux qui sont plus ou moins bien Un peu comme partout Et il faut faire très attention à ça Il y a aussi deux boutons pour régler L'écartement des lentilles Et un autre bouton avec le volume Augmenter le volume Ou diminuer le volume 4Go de RAM Et un processeur Snapdragon 835 Ce qui est par contre Quand on regarde ça aujourd'hui Eh bien en 2020 Plutôt moyen Voilà Après c'est sûr que Depuis il y a eu Pas mal d'évolutions Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'ici Il ne faut pas vraiment Comparer un ordinateur Où tu vas jouer en ultra Avec des graphismes de ouf Là c'est vraiment Je dirais Une sensation Quelque chose Eh bien à vivre Une expérience à vivre Via la réalité virtuelle Si tu es curieux Ou si tu es déjà intéressé Eh bien Ça peut être quelque chose Qui peut vraiment te plaire En dehors des graphismes Où ça ne sera pas Voilà Comme si tu jouais en ultra Et tout avec un PC Ça sera différent Un peu en dessous Mais Ça sera déjà pas mal Et un poids De 571 kg Moi je trouve que C'est pas très lourd Puisqu'en plus de ça Il y a vraiment Je dirais Tu as une bonne fixation Au niveau de ta tête Que ce soit sur les côtés Avec les petits scratchs Et tout Que tu peux régler Ou que ce soit au dessus Moi ça ne me dérange pas Et je n'ai pas eu De mauvais retour Sur son poids Eh bien c'est parti On se retrouve donc Dans le jeu Alors je vais mettre Léo parleur J'espère que ça ne va pas faire Trop d'écho Apparemment il y a pas mal De petits soucis Au niveau d'enregistrement Que ce soit dans l'audio Ou la vidéo Et c'est là où tu vois C'est assez impressionnant Alors J'ai baissé le son Mais globalement J'ai le casque J'ai juste mis Mes deux manettes Et boum c'est bon Je suis dans le jeu Et c'est quelque chose D'assez ouf Comme on peut voir ici J'ai le sein blazer Et donc là Je me suis mis Dans le jeu Bien entendu Star Wars Je crois que c'est Le deuxième opus En tout cas dans l'Oculus Maintenant si j'appuie C'est un autre bouton Là on peut voir le menu Le menu Qui apparaît comme ça Et tout Avec main menu With zoom Settings Toi tu peux régler Les paramètres et tout Comme on peut voir ici Avec une zone En fait si tu veux A chaque fois tu vas devoir Te créer une zone Qui va te permettre Un peu de délimiter En fait Ta zone tout simplement C'est à dire que tu vas pas pouvoir Faire n'importe quoi Par exemple là je sais que j'ai Quelque part par là Mes lampes Et qu'on va éviter De faire un gros accident On voit très bien Donc voilà Donc c'est vraiment sympa Tu peux créer ta zone Et tout On va aller sur le menu Alors je crois qu'on fait comme ça Là je suis sur le menu Comme on peut le voir Je suis en train d'enregistrer Diffuser en direct Afficher Donc ça je peux donc partager Ce que je suis en train de voir actuellement Sur une télévision Sur un smartphone Faut qu'il soit bien entendu Bien entendu connecté Au même réseau wifi Voilà Il n'y a rien de fou Par rapport à ça Et c'est vraiment sympa Le concept Juste d'ailleurs Regarde moi ça Le côté virtuel Moi c'est quelque chose Que je découvre Avec l'Oculus Quest Et je trouve ça Juste dingue Paramètres et tout Le volume La wifi Si on fait tout voir Par exemple Je peux donc normalement Voilà Appareil Ne pas déranger Micro Wifi Langue Stockage Par exemple ici Tu vois Il me reste 5 gigas De disponibles Parce que ici J'ai la version 64 gigabits Mais le système d'exploitation Prend déjà de la place Donc comme on peut le voir J'ai 51 gigas J'ai pu tester pas mal de jeux On peut le voir Avec Dark Vador Republic VR L'épisode 2 De Dark Vador Il y a quoi comme jeu Qui est vraiment sympa The Climb Qui est vraiment sympa Tu vas pouvoir grimper Et tout Que ce soit Dans des montagnes Ou un peu dans le désert Et tout C'est assez sympa La box aussi C'est vraiment cool Ça fait bizarre T'as vraiment l'impression Qu'il te tape Enfin bref Et donc ici d'ailleurs Regardez Donc là je pousse le sabre Et là il va y avoir Des ennemis Que je peux d'ailleurs Utiser avec la force Tu vois Mais vraiment j'ai l'impression De Hop je prends le sabre Alors là Bon Tu vois On va faire attention Parce que j'ai mes projecteurs Tu vois Tu vois Alors je suis assis d'ailleurs On peut jouer assis Alors ça aussi C'est une petite particularité C'est que tu peux jouer Assis ou debout Alors Il recommande quand même De jouer Bien entendu Allez viens là Viens Je sais pas si c'est une lance La chose est une lance Mais tu peux jouer Dans les deux cas C'est recommandé De jouer debout Ça paraît logique Mais c'est vrai que là Moi les premières fois Que je jouais Tu vois T'as vraiment l'impression Qu'il va Qu'il va t'en mettre une Qu'est-ce que je kiffe Le pouvoir tu vois Boum C'est fait Le casque il tient super bien Après c'est sûr que Quand tu joues plus de 40 minutes Tu commences à sentir Qu'il faut que tu fasses Une petite pause Tu vois Mais Je t'avoue que là Bon J'ai mis le son J'ai fait exprès De pas mettre fort Oh putain C'est quelque chose J'ai fait exprès De pas mettre fort Mais Je trouve que T'es beaucoup plus Dedans En tout cas Quand tu mets un casque au jour Voilà Donc là Je prends bien de ça Boum Tac tac Et Là on peut repartir Donc je vais me En fait Dans la plupart des jeux Tu vas te déplacer Avec le joystick Parce que tu peux pas Te déplacer en vrai Sinon ça va être un bazar Et c'est vraiment là Où c'est super intéressant Il y a d'autres jeux d'ailleurs Que ce soit T'es dans l'espace Et tout C'est impressionnant Tiens Regarde ça C'est pas un truc de fou Oh là là C'est dingue Et ça Je l'ai présenté Je l'ai montré à pas mal de gens Des personnes de ma famille Et ils ont trouvé ça Juste dingue Après il faut s'y habituer Avec les boutons Le joystick Et tout De pouvoir se déplacer Mais c'est quelque chose Tu vois De pouvoir comme ça Tu te dis Là il y a Ah Faut pas m'invertir Et là tu dis Et c'est hyper fluide Alors Voilà C'est là où Comme je t'ai dit Ce ne sont pas des graphismes Que tu peux retrouver en ultra Dans un jeu et tout Puisque là je trouve Qu'en fait Tu Là ici l'objectif C'est C'est vraiment une découverte Bon là il me dit Que je vais un peu trop loin De ma station Donc qu'il faut que Que je revienne un peu D'ailleurs je ne me trouve pas Si loin que ça Mais Et c'est impressionnant Parce que T'as vraiment l'impression De vivre l'expérience C'est quelque chose D'assez ouf Est-ce que je peux Je crois Ah ouais ça Je peux me tenir Tu vois Ohlala C'est ouf Ah Japan T'as vu ce marqué Japan D'ailleurs je suis à l'envers Japan Et là ce marqué Canada Ça doit être Tu vois Japan Mais c'est à l'envers Ou alors moi je suis à l'envers En fait Attends comment On peut changer Tu vois Mais C'est vraiment bien fait D'ailleurs Est-ce que Ouais ce jeu là Est vraiment bien Par exemple Tu vois Et donc là Tu vas prendre ton gun Et boum Tu as tiré sur les zombies Alors là Je t'avoue J'ai pas mal joué A ce jeu Et J'ai pu M'acheter cette arme là Et je te dis Cette arme Elle est Alors c'est pas terrible Ah si Mais Quand tu mets ton casque C'est Super bien fait Vraiment Tu mets ton casque Je mets le son Assez fort par contre Et t'es dans ce jeu T'es en train de tirer C'est Impressionnant Tu vas aussi retrouver Un câble de type C Qui est assez long Donc ça c'est vraiment bien Donc de type C Des deux côtés C'est très important Donc un côté Tu vas le relier A un chargeur secteur Hop Tu le branches Dans une prise murale Et c'est bon Tu vas aussi retrouver Des notices Et un porteur de lunettes Faire très attention Avec le porteur de lunettes Puisque je le trouve Très fragil T'as une petite tige Comme ça en plastique Et je trouve que ça peut Se casser très facilement Niveau du prix du produit La version 64 gigabit Est à 449 euros Et la version 128 gigabit Est à 549 euros 450, 550 euros Pour faire simple Comme je te l'ai dit Tout au début Ça va vraiment dépendre aussi De combien de jeux Tu souhaites acheter Après aussi par la suite Mais je recommande forcément La version 128 gigabit Donc 550 euros C'est un investissement Après si on compare A d'autres casques Réalités virtuelles Que ce soit De la part de Fezu Enfin d'Oculus Ou que ce soit aussi D'autres marques Ça se tient Voilà Ça se tient Et puis c'est quelque chose Où en fait Tout est intégré Dans ce casque là Donc je peux comprendre Le prix C'est un investissement Et je pense que ça va répondre A un certain nombre de personnes Qui souhaitent s'amuser Avec ce genre de produit Après voilà Il faut avoir les moyens De pouvoir mettre 450, 550 Après il y a les jeux aussi derrière Qui sont beaucoup moins chers Qu'un jeu traditionnel Je crois que c'est une dizaine d'euros Le jeu Mais il faut faire attention Et puis il faut bien réfléchir Je pense avant d'acheter Un produit comme ça Personnellement Au niveau du packaging Je trouve que c'est très positif Puisque Alors c'est très compact Mais surtout Ça prend pas beaucoup de place Et j'ai pu la mettre Très facilement Dans ma valise Et puis l'emmener Que ce soit chez mes parents Mes grands-parents Voire des amis Pour qu'on puisse tester aussi ensemble Le produit Que je trouve d'ailleurs Assez innovant Vraiment Les gens Ils ont été très curieux Et tout Ils ont dit Ouais c'est vrai T'as juste besoin en fait De l'Oculus en lui-même Et de tes deux manettes Et boum C'est bon Tu peux te faire une session En réalité virtuelle J'ai noté donc Les points forts Et les points faibles Du produit Au niveau des points forts Donc j'ai mis facile Vraiment la tâche intuitive Et pas compliqué Vraiment Là tu dis T'as le casque Et tu mets juste tes deux manettes Et ça fonctionne Après tu peux avoir un casque audio Et tout Si jamais Mais vraiment Comparé à avant Où fallait avoir un ordinateur Brancher plusieurs câbles Mettre des détecteurs Et tout C'est un bazar Énorme Et là vraiment C'est pas compliqué Je dirais que c'est vraiment un casque Pour vivre des expériences Dans le jeu vidéo Donc ça va répondre Je pense à un certain public Pas forcément à tout le monde Parce que Bah voilà Moi je me vois pas Geeker des heures dessus D'affilé Je me vois geeker 30-45 minutes Parce que c'est une expérience Assez intéressante Et que ça peut être Voir un gros kiff Sur certains jeux Au niveau des armes De tuer des zombies Et tout Vraiment j'ai Surtout Star Wars Ohlala C'est un truc de fou J'ai été plongé dedans Pendant 30-40 minutes Avec le casque audio Le casque VR C'était incroyable Ça j'ai vraiment aimé J'ai trouvé aussi positif L'ergonomie Que c'était aussi Plutôt confortable J'ai pu voir sur internet Quelques petites critiques Et tout Concernant le poids De cet Oculus J'ai trouvé que Plus de 500 Je crois que c'est 500 grammes C'était pas dérangeant Voilà C'était vraiment pas dérangeant Pour moi Moi ça m'a pas dérangé J'ai trouvé aussi Que avec les manettes C'est très fluide Alors il y a certaines choses Que je trouve dommage Par exemple C'est que En haut la hauteur On peut pas régler la hauteur Si jamais t'as un plafond Et il est pas très élevé Faut faire attention Avec l'eau Ou si jamais tu as des lampes Aussi des ampouilles L'Oculus ne détecte pas ça Détecte vraiment On va dire Le sol Et autour de toi Au niveau de la zone Mais pas la hauteur Donc ça j'ai trouvé ça Donc ça j'ai trouvé ça Un petit peu dommage Et aussi le dernier point Positif C'est que cet Oculus Ne chauffe pas vraiment Voilà Après 40 minutes 1h Voir 1h30 De jeu Ça chauffe pas beaucoup Et ça Je trouve que c'est Un bon point Bon au niveau des points faibles Une autonomie Qu'ils estiment de 2h dans le jeu vidéo Alors moi honnêtement C'est plus 1h30 Dans le jeu vidéo Je trouve que c'est très moyen Surtout Quand tu vas Le faire tester à tes potes Et que t'as envie De faire une petite soirée Assez sympa Avec l'Oculus Ce qui est vraiment Une bonne idée Mais que quand t'as 1h30 d'autonomie Bah le temps que tu fasses Passer à une personne Qui teste vraiment le produit Je pense qu'il lui faut 20-25 minutes Très facilement Bah tu fais 3-4 tours Et boum Faut le recharger Après ça se recharge Assez facilement Enfin assez rapidement Donc voilà Mais c'est vrai que l'autonomie C'est pas terrible quoi J'ai noté aussi Que les jeux Etait très immersifs Comme par exemple Star Wars Mais ils étaient pas longs Je crois qu'en quelques heures Deux heures même J'ai pu boucler Le premier Star Wars Voir le deuxième aussi En même temps Donc ce sont vraiment Des jeux Pour tester la réalité virtuelle Mais c'est pas des jeux Comme tu peux avoir Sur des consoles Sur Playstation Sur Xbox Sur même PC Red Dead Redemption Et tout C'est pas du tout ça C'est pas du tout Avec un énorme scénario Une énorme histoire Et tu peux jouer Des heures des heures Sur le même jeu Là c'est plus Des sortes de mini-jeux Qui vont te permettre Vraiment de découvrir Ce monde là Ou des jeux Un peu de tir Voilà Où tu peux vraiment T'amuser Des petits trucs comme ça Il y a Fruit Ninja Aussi c'est assez drôle Mais t'as pas de C'est dommage d'ailleurs T'as pas un Star Wars Par exemple Hyper long Avec des énormes batailles Des trucs comme ça Ça reste quand même Assez limité dans ça Donc ça aussi c'est dommage Après je pense que Au fur des années Ça va vraiment évoluer Dans ce domaine Et le dernier point négatif C'est que bon A la fois c'est un point positif Parce que t'as des haut-parleurs intégrés Donc ça je trouve que c'est vraiment bien Et puis le son est plutôt bon Par contre Quand tu veux jouer à l'Oculus Il te faut un vrai casque Un casque audio Que ce soit ici Dans le jeu vidéo HyperX Ou pas forcément Il y a d'autres super casques Mais voilà Une immersion parfaite C'est avec un casque Et là c'est ouf Mais ce que je veux dire par là C'est que c'est un coût supplémentaire Voilà Il te faut derrière Un casque audio et tout En plus de ça Ça prend plus de place Donc voilà Donc ça C'est assez dommage Voilà en tout cas Ça me fait super plaisir De pouvoir te présenter Ce produit aujourd'hui Après plus d'un mois de test N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses Dans la barre des commentaires Bon bah surtout les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la deuxième vidéo Parce que tu vas kiffer Sous-titres par Jérémy Diaz